coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser ensemble donc un album photo avec la collection donc little boy de la marque stanperia donc ce papier vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique les doigts de fée si vous voulez le nom de la référence c'est 61 829 et il est au prix de 10 euros 60 pour couper un petit peu les pages colorées du little boy je vais tout simplement utiliser donc du papier uni donc c'est la couleur baby blue voilà si vous voulez la référence donc c'est 45 160 192 voilà qui est au prix donc de 4 euros 35 voilà j'essaie de vous mettre la référence plus en détail pour couper un petit peu le bleu je vais également utilisé donc des chutes de papier uni donc ça sera du coffee brown voilà et si vous voulez la référence donc c'est 45 484 pareil c'est au prix de 4 euros 35 à la base vous avez donc 10 feuilles donc qu'ils font 30 et demi par 30 et demi là moi ce sera vraiment que des chutes de papier pour casser le bleu et le marron je vais tout simplement faire toute ma base de structure tout simplement avec donc ce bloc de papier donc c'est des blocs qui ressemblent un peu à ceux de chez action donc ici on avait utilisé tous les noirs sur un autre album donc là je vais utiliser tout simplement du craft donc tous mes papiers feront d'une taille à 4 et 220 grammes donc c'est pareil ce papier là ce bloc de papier vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique les doigts de fée ensuite pour tout ce qui est déco donc on va on va faire donc un bijou d'album je vais également utiliser donc tous les die cut qui sont de la même collection que le papier donc la collection little boy je vais également utiliser donc un moule en résine comme ceci donc un hippocampe que je vais venir donc coloriser avec du gesso blanc et ensuite on viendra tout simplement y rajouter de la couleur bleue voilà je sais que c'est pas dans la collection mais je souhaitais le rajouter ensuite je vais également utiliser des petites choses comme ceci sur tout le long de l'album ce sont tout simplement des velcro vous pouvez également retrouver de différentes sortes il existe du noir le blanc ça c'est sûr ensuite si vous voulez commander sur d'autres boutiques vous pouvez également puisque là il ya la boutique donc de les aventures scrap de claire qui envoie qui envoie également donc là par exemple vous en avez des roses et des noirs bien sûr il ya d'autres couleurs mais par exemple cela je les ai eu sur la boutique les doigts de fée ensuite pour la fermeture de notre album alors je vais tout simplement utiliser ce genre de petit outil comme ceux ci je ne saurais plus vous dire que je les ai eu je ne sais plus en tout cas j'en ai recommandé sur amazon donc j'en aurais un peu plus parce qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup si vous n'avez pas du velcro vous pouvez également utiliser donc des aimants voilà spécialement j'en ai plus un seul j'en ai recommandé également sur amazon j'attends juste de les recevoir pour cet album au niveau des outils on va avoir besoin donc d'un thé et d'une d'un équerre je vais également utiliser ces petites choses là toujours mes petites raclette et également du craft gommé donc c'est pareil le craft gommé vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique les doigts de fée donc là moi j'ai un gros rouleau pour l'instant j'ai vraiment de quoi faire donc voilà pour le bijou d'album bon ben j'ai une pioché un petit peu plein de choses voilà donc il ya des des perles des petits grelots des petites breloques il ya également des petits nœuds comme ceux ci je vais également utiliser un petit support comme ceux ci voilà et il ya des petites lettres alphabet enfin on verra ça dans un dans tout au long du tuto puisque je ferai une vidéo spéciale pour le bijou d'album pour tout ce qui est ruban pareil j'ai fait mon petit choix bon je vais déjà utiliser celui ci c'est un garçon voilà et après j'ai fait voilà j'ai trouvé différentes sortes de ruban j'ai même utilisé de la dentelle mais pareil tout ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo voilà pour le collage je vais tout simplement utiliser de la colle comme ceux ci n'ont que les petites pipettes comme ceux ci vous pouvez également les retrouver sur la boutique les doigts de fée bien entendu ils seront vides ça sera à vous de mettre de la colle liquide moi là en l'occurrence ce qui à l'intérieur c'est tout simplement de la taquiglue ensuite au niveau du double face et bien écoutez vu que j'en ai plus non plus et que sur la boutique de nadine c'est en rupture de stock et bien en attendant je vais utiliser celui de chez action voilà donc je les ouverts pour pour l'avoir plus plus facilement donc voilà donc c'est j'ai pas m'en servir énormément beaucoup parce que je ne sais pas trop la qualité de ce double face mais on va exclusivement utiliser de la colle liquide donc qui est tout simplement de la taquiglue moi j'achète en général voilà les grosses bouteilles comme ceux ci pareil un qui provient donc la boutique les doigts de fée si vous voulez la référence c'est 41 0 61 c'est là où j'achète le principalement tous mes outils de scrap voilà ce qu'il ya à l'intérieur c'est tout simplement ceux ci voilà pour tout ce qu'on va utiliser donc pour cet album et on va donc utiliser également donc de la cartonnette voilà donc moi j'ai préalablement tout coupé donc je vais vous donner donc toutes les dimensions mais en attendant je vais ranger tout ce qu'il ya en dessous et on passe donc pour la structure voilà donc pour réaliser la structure il va vous falloir donc deux morceaux de cartonnette comme ceci qui vont mesurer donc 19 cm par 22 donc il va vous en falloir deux il va vous falloir également une autre cartonnette qui va mesurer donc 14 cm par 22 et il va vous falloir donc deux morceaux qui feront donc 6 cm par 22 pour coller toute la structure on va avoir besoin d'une paire de ciseaux d'un spray d'un petit pinceau mousse et également du craft gommet donc je vais couper des grandes bandelettes j'en prie moi j'en prie deux voilà je vais venir alors je sais pas si la classe doit être ouvert donc donc on va commencer par donc mettre une cartonnette qui va faire donc 19 par 22 on vient ensuite prendre donc notre thé comme ceci on vient prendre donc une petite cartonnette qui fait 6 par 22 comme ceux ci on vient rabattre notre craft gommet comme ceux ci on en prend une autre on place comme ceux ci on vaporise on n'hésite pas à mettre un m de l'eau comme ceux ci on reprend le thé on reprend une cartonnette qui fait donc 22 par 19 on enlève donc le thé on place le craft gommet comme ceux ci hop voilà on va recouper donc un morceau de craft gommet on va recouper on le place on vaporise voilà comme ceux ci on prend notre thé on replace donc une cartonnette qui fait qui fait donc 6 par 22 qui fait donc 6 par 22 voilà on retrouve donc un dernier morceau comme ceux ci voilà donc le craft gommet on peut le ranger on n'a plus besoin hop on vaporise on vaporise voilà on place notre cartonnette notre thé et on vient positionner donc celle qui fait 14 par 22 comme ceux ci voilà on rabat donc si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau hop vous n'hésitez pas à en mettre voilà voilà et voilà donc après on appuie bien pour que ça colle bien voilà pareil si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau hop vous n'hésitez pas à revenir à replacer voilà et donc là on a notre structure qui est déjà bien formé voilà donc ensuite on va venir recouvrir toute notre cartonnette à l'aide de papier craft donc pour recouvrir notre pour recouvrir tout notre album il va nous falloir prendre donc 4 feuilles à 4 de moi j'ai pris du craft après vous prenez la couleur que vous souhaitez voilà 3 et 4 qu'on va venir faire c'est tout simplement le double face moi je vais prendre celui de chez action je vais tout simplement venir positionner positionner ici au niveau du bord je vais le retourner ça va être plus simple hop donc là on a collé une ici donc on va faire la même chose de ce côté voilà voilà on en reprend une on en reprend une donc là on en reprend une donc là on en reprend une et hop donc là c'est bon je je racle bien pour que ça reste bien collé au papier voilà ensuite ce que je vais venir faire c'est mon petit outil voilà c'est ça tout simplement donc je vais tout simplement hop venir enlever le double face et venir coller tout simplement un papier voilà et je racle voilà donc veillez à ce que ça soit bien droit on fait la même chose de ce côté voilà on prend et on vient faire la même chose de ce côté voilà comme ceci on se positionne bien voilà comme ceci tout simplement parce que on va venir tout simplement positionner donc notre cartonnette comme ceci tout au long de notre papier avant de venir coller donc notre cartonnette ce qu'on va venir faire c'est tout simplement venir y mettre du double face donc ici 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 et tout au long de nos cartonnettes et une fois qu'on aura fait ça il ne restera plus qu'à enlever le surplus de notre double face et venir hop le coller donc on va tout simplement enlever notre papier on va se positionner comme ceci et on va tout simplement mettre du double face comme ceci et on fait ça tout le long de l'album voilà voilà donc j'essaye d'en mettre partout comme ceci si ça dépasse c'est pas trop gênant voilà voilà donc j'ai mis du double face tout au long de ma cartonnette donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est venir prendre donc notre papier craft et on va tout simplement venir hop le coller comme ceci le coller comme ceci donc pour commencer on va tout simplement enlever les morceaux de double face comme ceci on 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 donc j'enlève tout au long de l'album il ne restera plus que ceci à venir décoller donc là je me place donc j'essaye de laisser à peu près la même distance voilà on va venir décoller le reste qu'il ya ici et voilà je me positionne bien je retourne mon papier et je vais venir avec la grande raclette venir racler l'arrière voilà pour ça maintenant on prend donc notre thé on se positionne et vous allez voir que du coup ici et bien on a du surplus donc ce que je vais venir faire c'est je vais faire un repère ici un repère ici et un repère également ici que je vais faire sur chaque côté comme ça ça va me permettre en fait tout simplement de venir ensuite tracer un trait puisque là j'ai j'ai l'aide ici donc je me positionnerai et voyez que il restera la même chose au niveau du surplus donc je vais faire ça tout au long et également ici de chaque côté voilà donc je suis venu couper donc le surplus voilà donc j'ai exactement la même distance de chaque côté ici je suis venu couper également là où j'avais fait donc des repères et maintenant ce qu'on va venir faire c'est tout simplement venir rabattre comme ceci notre papier donc on fait les petits côtés voilà comme ceux ci on fait la même chose pour l'autre comme ceux ci et on fait la même chose en bas voilà donc on va commencer par coller donc les plus grands côtés donc pour cela je vais utiliser ceci et je vais également utiliser des petites pinces comme ceux ci pour bien faire adhérer mon papier à ma cartonnette donc je prépare quelques petites pinces comme ceux ci comme ça ça va bien sécher j'en prépare plusieurs je pense qu'avec tout ça ça devrait aller on met de la colle tout au long de la paroi de notre cartonnette comme ceux ci et ensuite on vient tout simplement en rajouter par ici comme ceux ci et une fois que c'est fait on vient tout simplement venir racler notre rebord voilà donc on n'hésite pas on appuie bien voilà si vous avez peur que ça se décroche à n'hésitez pas à mettre des petites pinces n'hésitez pas aussi à refaire vos marquages de plis comme ceux ci voilà comme ceux ci on ne faut pas hésiter à appuyer parce que le papier il est quand même relativement bien épais voilà on appuie et on colle et on fait ça tout le long voilà voilà si vous voyez qu'il n'y a pas assez de colle n'hésitez pas à venir en remettre ce n'est pas un souci par exemple ici il n'y a pas assez de colle et bien on n'hésite pas à en remettre et si ça déborde et bien ce n'est pas grave on prend une petite chiffonnette et on appuie voilà et on fait la même chose hop là en bas de ce côté donc on remet de la colle tout au long de notre cartonnette voilà 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 Sous-titrage ST' 501 ... Hop ! Il reste des petites pinces. On n'hésite pas à en préparer. Comme ceci. Là, je vois que ça ne colle pas très bien. On n'hésite pas à en mettre de la colle. Parce que c'est une colle qui sèche relativement assez vite. Et du coup, elle devient transparente juste après. Voilà. Comme ceci. On vient faire la même chose sur les côtés. Comme ceci. Et vous allez voir que vos angles se font correctement. Et on n'hésite pas à venir appuyer. On peut venir reprendre les embouts qui sont là. Venir. Hop ! On appuie bien. Voilà. On voit si c'est bien ou pas. Là, c'est parfait. On vient coller ici. Pareil. Hop ! Comme ceci. Si on voit que ce n'est pas assez marqué, n'hésitez pas à venir le refaire. N'appuyez pas trop fort non plus pour ne pas déchirer le papier. Une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'à venir décrocher les petites pinces qui sont sur le côté. Et pour que ça soit bien droit. On n'hésite pas à venir y mettre des petites pinces. Voilà. Et on va en rajouter une ici sur les côtés. Pour que ça sèche bien. Voilà pour la partie de la structure. Rien de bien compliqué. Il ne restera plus qu'à faire le décor. Comme d'habitude, moi le décor, je le ferai hors caméra. Et on se retrouve pour la partie 2. Tout simplement. On va venir recouvrir le reste de notre cartonnette. Et éventuellement y faire les pages à l'intérieur. Je vous retrouve dans la partie 2. Bye bye ! Ciao !